Acte Chapitre XIV Or il arriva qu'à Icône ils entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent d'une telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs cru. Mais les Juifs rebelles excitèrent et envenimèrent les âmes des nations contre les frères. C'est pourquoi ils séjournèrent là assez longtemps en effet, parlant avec assurance sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce en donnant des signes et des prodiges par leurs mains. Mais la multitude de la ville fut divisée. Et les uns étaient en effet avec les Juifs, mais les autres avec les apôtres. Et comme il se faisait une émeute des nations et des Juifs, avec leurs principaux chefs, pour les outrager et les lapider, eux, s'en étant aperçus, se réfugièrent dans les villes de l'Icône, l'Istre et d'Herbe, et dans la région environnante. Et ils y annoncèrent l'Évangile. Et à l'Istre, se tenait assis un certain homme impotent des pieds. Il était boiteux dès le ventre de sa mère et jamais il n'avait marché. Celui-ci entendait parler Paulos, qui, fixant ses yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une grande voix, « Lève-toi droit sur tes pieds ». Et il sautait et marchait. Et les foules ayant vu ce que Paulos avait fait, elles vèrent la voix et dirent en langue nicaonienne, les Elohim s'étant fait semblables à des humains sont descendus vers nous. Et ils appelaient Barnabas Zeus, et Paulos Hermès, parce que c'était lui en effet qui portait la parole. Or le prêtre de Zeus qui est devant leur ville, ayant amené des taureaux et des guirlandes aux portes, voulait offrir un sacrifice avec les foules. Mais les apôtres Barnabas et Paulos, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant et disant, « Homme, pourquoi faites-vous ces choses ? Nous aussi, nous sommes des humains ayant les mêmes sentiments que vous, et vous annonçant l'Évangile, pour que vous vous détourniez de ces choses vaines vers l'Élohim, le vivant, qui a fait le ciel et la terre, la mer et toutes les choses qui y sont, lequel, dans les générations passées, a permis à toutes les nations de suivre leur propre voie. Et cependant il ne s'est pas laissé sans témoignage, en faisant du bien, en nous donnant du ciel les pluies et les saisons fertiles, remplissant nos cœurs de nourriture et de joie. Et bien qu'en disant ces choses, c'est avec difficulté qu'ils empêchèrent les foules de leur sacrifier. Mais, survinrent quelques Juifs d'Antioche et d'Icône, qui gagnèrent la foule, et qui, après avoir lapidé Polos, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Et le lendemain, il s'en alla avec Barnabas à d'herbe. Après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à l'Istre, à Icône et à Antioche, fortifiant davantage les âmes des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi, disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume d'Élohim. Et leur ayant désigné des anciens parvote dans chaque assemblée et, après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Et traversant ensuite la Pisidie, ils allèrent en Pamphilie, annoncèrent la parole à Perge, et descendirent à Attali. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce d'Élohim pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Mais étant arrivés, et ayant rassemblé l'assemblée, ils racontèrent toutes les choses qu'Élohim avait faites par eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils séjournèrent là avec les disciples, un temps qui ne fut pas court.